Hey les pirates, je prends en contrôle la capsule d'Olivier pendant une couple de minutes pour raconter une de mes histoires. Il y a plusieurs années, quand j'étais encore gestionnaire de projets, je me suis retrouvé dans un endroit où j'ai eu l'occasion de mener à bien une couple de projets particulièrement difficiles, simplement en organisant les gens de façon agile, puis en les amenant à prendre contrôle de leur propre travail. Mais j'ai été la victime de mon succès. Le grand patron a décidé qu'il aimait ce que je faisais, donc il m'a volontairement transféré sur son pet project, le projet le plus impossible à faire dans cette boîte-là, simplement parce que le grand patron, le CEO de la boîte, on s'entend, avait son nez dedans constamment. Tous les matins, il sortait de la douche, il y avait une dizaine de pages de design de plus pour nous autres. Ce qui faisait que depuis les dernières années, il n'y avait pas vraiment quoi que ce soit qui avançait sur ce projet-là, parce qu'il y avait toujours un autre élément prioritaire à faire en premier. Donc, assigné à ce projet-là, la première chose que je fais, c'est faire l'état des lieux. Donc, je regarde où est-ce qu'on est rendu, je regarde ce qui est en cours, je regarde ce qui a avancé dernièrement, puis j'essaie de trouver les différentes raisons du pourquoi le travail ne veut juste pas avancer. Ça me prend une couple de jours, puis une fois ça fait, je monte un super beau rapport détaillé, tout fait en Excel et que des biographiques, puis je ne suis pas un pro d'Excel, loin de là. On n'avait aucun outil pour automatiser ça. Donc, j'ai dû tout faire ça à la main. Ça m'a pris une grosse demi-journée à juste monter le rapport. Donc, je l'envoie au patron, hyper content, passe ça à toute la haute direction de la compagnie. Tout le monde est content. Le patron me revient et il fait « Ok, Maurice, maintenant, je vais ce rapport-là tous les jours. » Tous les jours? Il n'y a aucun besoin pour ça. C'est un rapport d'état des lieux. On fait ça une fois de temps en temps. Je peux monter un petit rapport facile à toutes les semaines pour montrer l'avancée du travail. Maintenant, on sait qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Non, 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 non. Je veux ça. Tous les graphiques comme ça. C'est ce genre d'information-là partout. Je veux aussi qu'il y ait son 4-5 pages comme celui-là. C'est important. Je veux ça à tous les jours. Ça m'a pris la moitié de ma journée à faire. J'ai autre chose à faire. Maintenant, c'est ta première priorité. Première priorité, naturellement, pour lui, ne veut pas dire de ne pas faire le reste. Ça veut juste dire « Fais ça en premier, puis après ça, fais le reste. » De toute façon, il avait tendance à dire « Il y a 24 heures dans une journée, puis je payais à l'année. » Fait que tu sais, c'est pas un problème. Donc, la deuxième journée, je refais mon rapport. Ça me prend encore une fois la moitié de ma journée, puis j'y envoie. Pas d'écho. Le jour suivant, je refais le nouveau rapport. J'y envoie. Pas d'écho. Là, je commence à me dire sérieusement, pas d'écho de personne. Donc, sérieusement, il n'y a pas personne qui lit ce rapport-là. C'est clair, clair, clair. C'est long à lire, c'est indigeste, puis c'est complètement inutile parce qu'ils ont eu l'information une couple de jours avant. Donc, j'essaie de faire un test. Au milieu de la deuxième page, pas la troisième, pas la quatrième, la deuxième, j'inclus une recette de sauce à spaghetti. L'idée est simple. À partir de la seconde où ils vont tourner la première page du rapport, ils vont voir la recette. C'est impossible à manquer. Donc, je l'envoie. Surprise, surprise, pas d'écho de personne. Fait que c'est clair, il n'y a pas personne qui lit mon rapport. Je refais ça une journée après. Cette fois-là, en faisant absolument rien de mieux pour le rapport, j'ai repris le même rapport que la veille, je l'ai renvoyé. Pas d'écho. Je me dis « OK ». Là, ça me prend du temps à faire ces niaiseries-là. Clairement, ce n'est pas utile à personne. Et ce que je vais commencer à faire, c'est provoquer un petit peu. Le rapport me prenant une demi-journée à faire, j'ai décidé, dans le sujet du courriel dans lequel j'envoyais le rapport, d'indiquer la valeur du rapport, c'est-à-dire le coût. Voici votre rapport quotidien à 400$. Surprenamment, là, j'en ai eu un écho. Ça n'a pas été très long. Semble-t-il que le CFO, donc le chef des finances dans l'entreprise, a vu le message passer. Pas ouvert le rapport, c'est sûr, parce qu'il y avait encore ma recette de sauce à spaghetti dedans. Mais il a vu le prix du rapport. Il appelle le CEO. « C'est quoi ces niaiseries-là? Un rapport à 400$? Voyons donc, on n'a pas les moyens pour ça. » Donc, le CEO réagit immédiatement. Puis, il m'appelle. On s'entend? « J'avais une politique très, très simple. Tu m'appelles si le feu est pris et il n'y a aucune autre façon pour me rejoindre. » « Autrement, personne ne m'appelle parce que je ne réponds pas au téléphone. » « Fait que je ne réponds pas. Ça rappelle. Je ne réponds pas. Ça rappelle. Je réponds. » « Ça doit être important si personne ne le rappelle trois fois. » C'est le CEO. « Vâche et raide. C'est quoi ces affaires-là? Rapport à 400$? Tu vas m'arrêter ça tout de suite. » « Ah, pas de problème. J'arrête de faire le rapport. » « Non! Je veux le rapport. Je veux que tu arrêtes de dire comment ça coûte. » Donc, il veut continuer à payer 400$ pour quelque chose qu'il n'utilise pas. Il veut juste pas le savoir. « Fait qu'en bout de ligne, j'ai juste fini par prendre l'habitude de renvoyer toujours le même rapport sans changer les chiffres pour pouvoir continuer à travailler et faire ma journée. » « Ça a duré plusieurs semaines jusqu'à temps que je commence à oublier une journée une fois de temps en temps, puis une semaine une fois de temps en temps, puis éventuellement juste plus le faire. » « Personne ne t'en est aperçu un coup rendu là. » « C'est bien pour vous dire à quel point le travail que vous demandez à vos employés des fois, il n'y a peut-être pas tant de valeur que ça. » « Même si vous êtes le boss. » « Sur ce, je vous renvoie, Olivier. » « Merci tout le monde d'avoir regardé notre capsule. Si jamais vous pensez en avoir manqué, allez sur YouTube et cherchez « Go Pirate ». Vous allez trouver notre canal. Et je vous invite également à écouter notre podcast qui est publié chaque mercredi matin en cherchant « Go Pirate, le podcast ». Vous trouverez ça sur toutes les plateformes de podcast que vous connaissez. Merci encore et à la prochaine! » Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...